Je vais parler de 7 points Qui vont te permettre de parvenir à un point Amène un stade de développement et d'épanouissement personnel De devenir celle que Dieu veut que tu sois Beaucoup de fois nous opérons en sous-régime Nous sommes quelqu'un Avec des capacités Avec des aptitudes Mais malheureusement nous ne les exerçons pas Beaucoup de femmes ressemblent à un téléphone portable Avec beaucoup d'applications Peut-être même avec le Bluetooth Avec beaucoup de logiciels dedans Mais qui ne font qu'appeler et amènent le retour d'appel Quand certains téléphones sont devenus trop fausses C'est juste le message qui se rajoute Il y a en toi ce qu'il te faut pour devenir ce que tu dois être Les aptitudes sont en toi Lorsque Dieu te formait Il t'a déjà équipé Comme un package Tout est là Il faut simplement certains contacts Il faut simplement certains déclenchements Pour que tu commences à manifester l'autre phase de ta dimension Laissez-moi vous dire une chose Lorsque Zachariah a été conçu Il est venu dans une certaine limite Mais en Zachariah Zachai Se trouvait ce qui pouvait lui permettre de franchir la limite Zachai s'est trouvé face à Jésus Et il y avait une foule entre Jésus et lui Et son cœur désirait ardemment entrer en contact avec Jésus Mais en face de lui un obstacle majeur La foule Qui peut signifier tout un ensemble de choses Qui t'opposent à passer à la prochaine étape Laissez-moi vous dire que des fois Ce n'est pas la volonté qui ment Mais les obstacles ont pris une telle emploi Qui devient difficile même d'oser les franchir Mais je suis en train de te dire Que je suis venu pour défier quelque chose en toi Défier quelque chose en toi Au point que quels que soient les obstacles Qui te amènent devant toi Cette force naturelle Cette force surnaturelle Cette force que Dieu seul est capable de donner Va te soulever de là où tu es Et te transporter là où tu dois être La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 91 Chaque fois qu'un enfant de Dieu se trouvera devant un obstacle L'éternel enverra un ange Je veux dire à quelqu'un qu'il y a un ange spécialement préparé pour ça Parce que tu arrives à un niveau où tu ne peux pas avancer Mais que tu es disposé à avancer Que tu es disposé à avancer Que tu es volontaire pour avancer Il y a un ange qui est dépêché du ciel Sa mission n'est pas de venir t'encourager Sa mission n'est pas de venir te persuader Il a un seul mandat De te soulever là où tu es Et t'emmener là où tu dois Je dis à quelqu'un ce soir Je dis à quelqu'un ce soir Je dis à quelqu'un ce soir Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir Et pendant que je parle l'esprit de quelqu'un s'ouvre Il y a une force qui va te soulever de là où tu es Je suis une femme difficilement intimidable Laisse-moi te dire ça d'abord Difficilement intimidable Quel que soit l'obstacle L'obstacle peut parfois être même Quelqu'un qui ne croit pas en toi Quelqu'un qui regarde tes efforts et qui les minimise Quelqu'un qui regarde ce que Dieu veut faire avec toi Et qui estime que tu ne fais rien Quelqu'un qui regarde ce que Dieu a commencé à faire avec toi Et qui estime que ce n'est rien L'obstacle peut être l'incrédulité des gens autour de toi L'obstacle peut être même Les circonstances de ton environnement Mais laisse-moi te dire que lorsque tu as une volonté Le Seigneur dépêche un ange Qui vient à son tour minimiser La manière dont les gens et les circonstances se minimisent Le seul mandat de cet ange C'est de te soulever Et de t'emmener à ta prochaine étape Zachée a reçu une force Devant la méchanceté Et la manière dont les gens minimisaient ses limites En lui disant Mais toi regarde ta taille Tu ne peux pas te contenter de nous voir heureux Au passage je dis à quelqu'un Le bonheur et l'épanouissement personnel n'est pas que pour les autres Ce n'est pas qu'une affaire de niveau intellectuel Ce n'est pas qu'une affaire de niveau financier Ce n'est pas qu'une affaire de diplôme C'est une affaire de disposition avec Dieu Lorsque la grâce de Dieu t'a trouvé Quelles que soient les limites dans lesquelles tu es La grâce de Dieu te prend dans ses limites Elle te fait suivoler les limites Elle te dépose là où tu dois être Elle te fait à soi où tu dois être Laisse les gens rigoler Laisse les gens rigoler Laisse-les ne pas croire en toi Laisse-les ne pas comprendre que Dieu a un plan avec toi Si la grâce de Dieu te trouve Comme ce d'ange qui te voit en train de batailler sans pouvoir Mais continue à batailler Ne t'arrête pas parce que ça ne marche pas Continue à batailler Il y a un secours qui viendra La Bible dit Je lève les yeux Vers la montagne S'il n'y a pas de secours à terre S'il n'y a pas de secours à terre Il n'y a pas de secours en famille Il n'y a pas de secours chez les amis Il n'y a pas de secours dans le foyer Je lève les yeux Vers la montagne Il y a un ange que Dieu a placé là-bas Il va se dépêcher Il viendra me soulever Et me déposer là où je dois être Le temps que les gens réalisent Zachée était en haut Et il voyait maintenant à leur niveau Mais Zachée voyait la scène d'en haut Et comme Jésus Alléluia Il était un personnage mythique Qui avait cette capacité De regarder sur la terre Dans les yeux en même temps Il avait constamment les yeux Il en levant les yeux Il rencontre quelqu'un Qui a décidé de quitter la terre Pour voler Il dit Zachée Zachée qu'est-ce que tu fais en haut Zachée dit je suis fatigué des limites Je ne voulais pas venir à un niveau Moi aussi je te vois Moi aussi je te sens Moi aussi je perçois ta dimension Le Seigneur dit Zachée Zachée j'ai vu ton effort descendre Aujourd'hui Zachée Je supérerai avec toi Je suis en train de dire à une femme Sur la base de la disposition de ton cœur Dieu notre Dieu Est capable de tendre sa main jusqu'à toi Et de t'emmener à l'étape prochaine Quelqu'un crie avec moi Passons à l'autre bord Alléluia Le premier point Que je veux aborder Sur une série de sept points Dis à ta voisine Écoute Tell your neighbor Listen Allo Amen Voilà Le premier point Que je veux aborder ce soir C'est la question de l'identité Quelqu'un qui ne sait pas qui il est Est très dangereux Il est dangereux pour lui Il est dangereux pour la société Il est dangereux pour sa famille Mais est-ce que vous savez Qu'il y a des gens Qui sont issus d'une famille Qui ne savent même pas Qu'ils sont amenés Pour être sauveurs de cette famille Il y a plein de femmes Qui sont assises ici Que Dieu a destiné A être une bénédiction Pour leur famille Mais qui ne sont même pas conscients Parce qu'elles ne savent pas Qui elles sont Elles ne savent pas Qui elles sont 1 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15 Il dit si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes Liées à son ADN A son système génétique A la paresse familiale A la paresse familiale A la limitation familiale A ce qu'on devient Ou on ne devient pas Dans sa famille Il dit les choses anciennes Sont passées Parce que cette personne est en Christ Il dit à l'instant Toutes choses Les capacités Les possibilités Le savoir La capacité à se rapprocher La capacité à faire Il dit toutes choses Les opportunités Les opportunités Il dit toutes choses Sont devenues nouvelles Si quelqu'un est en Christ Il dit attention Ne le voyez plus comme avant Les choses anciennes sont passées Désormais Désormais Toutes choses sont devenues nouvelles Mais mieux Il est une nouvelle créature Comment tu te vois Qu'est-ce que tu sais Au sujet de toi-même Est-ce que tu connais ta force Est-ce que tu connais Le pouvoir que tu déplaces Est-ce que tu sais Que ta présence Est susceptible De changer Les circonstances Les circonstances environnementales Regarde ce que tu transportes En toi A partir de quelques phrases Que tu lèves vers le ciel A partir de quelques phrases Que tu lèves vers le ciel Les choses se modifient Le problème est que Beaucoup de gens vont à l'église Mais ne sont pas en Christ Mais je suis désolé D'être dit Ce n'est pas l'église qui sauve Est-ce que tu as rencontré Jésus Christ Parce que si tu l'as rencontré Tu es devenu un phénomène La taille n'a pas changé Le poids n'a pas changé L'étrie n'a pas changé Le niveau intellectuel n'a pas changé Mais il y a quelque chose Qui sort de toi Qui est susceptible D'influencer l'environnement Où tu es Tu prie une prière ici Pour quelqu'un qui se trouve Quelque part dans un autre continent Et ta prière s'en va Et ta prière influence Ta prière affecte Si quelqu'un est en Christ Il a une nouvelle créature Il désire des choses Que Dieu lui accorde Il demande et il reçoit Il n'est plus quelqu'un de limité Ses rêves sont réalisables Ses rêves sont réalisables Voilà ce que je veux devenir Son esprit est capable De visionner ces choses Visualiser ces choses en images Voilà ce que je veux devenir En réalité selon le règne physique C'est impossible Je n'en ai pas les moyens Je n'en ai pas les moyens Je n'en ai pas les capacités Mais j'ai un secours Je suis devenue une autre créature Je paie dans deux modes Je ne dis pas deux mondes Je dis deux modes Je ne dis pas deux mondes Deux modes Alléluia Amen Il y a quelque chose De très fort Que je veux partager Avec toi à ce niveau Il y a quelque chose De très fort Que je veux partager Avec toi à ce niveau 1 Corinthiens 15-19 Il dit quelque chose 1 Corinthiens 15-19 Il dit tel est le terrestre Il dit As the terrestrial is Tels sont aussi les terrestres As the terrestrial are Tel est le céleste As the celestial is Tels sont aussi les célestres Those are how the celestial are Donc lorsque quelqu'un Est en Christ When somebody is in Christ Il opère en deux modes He opère in two modes Il a la capacité d'opérer D'abord en mode physique Terrestre Et il a cette aptitude Pour monter dans La dimension céleste Par les voies spirituelles Il est capable De crier au ciel Sa voix est entendue au ciel Qui est-ce que tu es femme Monsieur venu te dit Que c'est vrai Que tu es une femme Comme les autres Mais si tu es en Christ Tu n'es plus une femme Comme les autres Il y a quelque chose En plus en toi Ecoute-moi très bien Il y a quelque chose Qui va te choquer La femme est un aigle potentiel Le niveau que la femme Peut atteindre Est un niveau unique Note ça comme ça Unique Est-ce que toi-même Tu peux réaliser Qui est la femme Quelqu'un qui reçoit Une goutte Dans ses entrailles Une goutte Quand on lui confie Ça c'est une goutte Elle prend la goutte Elle garde ça ici Quelques temps plus tard Ça devient un embryon Quelques temps plus tard Fetus est formé Quelques temps plus tard L'enfant est formé Quelques temps plus tard L'homme est sorti C'est de quelqu'un comme ça Tu veux parler ? Est-ce que tu sais Qui est la femme ? Elle a la capacité De transformer Ce qu'on lui donne Ce qu'on lui confie Elle prend ça en version ordinaire Et puis elle rend ça en version améliorée Ça c'est la femme Je me suis posé la question De savoir Mais Seigneur Pourquoi est-ce que tu as eu Besoin d'en dormir Un homme qui serait son homme Pour la créer ? Tu pouvais rapprocher quand même Ton intimité avec Adam Adam tu sais Je t'aime très fort Tu es le premier nez d'entre Toute une créature Reste tranquille Je vais faire quelque chose Pour qu'encore Tu vois que je suis Dieu Et que je t'aime Tu sais Je ne te cache rien Adam Tu as compris ? Couche-toi Adam je vais t'anesthésier Tu vas voir Mais tu n'auras pas mal Adam soulève ton bruit Et puis Adam aussi soulève Il sort quelque chose Il dit Adam tu vois On appelle ça quoi ? Adam dit on appelle ça Cote Et puis il fait la chose comme ça Et puis il dit Adam Comment on voit ? C'est Adam qui a dit à Dieu Ce que tu as fait On appelle ça femme Dieu n'a pas présenté Cette créature à Adam Adam l'a vu Il s'est vu en elle Mais il y a un aspect De la femme Que Adam ne pouvait pas percevoir Tant que la femme Ne sait pas qui elle est Elle est dangereuse Je dis pour elle-même Et pour son environnement Savoir qui tu es T'introduis d'abord La sélection des gens Avec qui tu opères Quand tu sais qui tu es Tu n'opères pas Avec tout le monde Tu opères au moins Avec les gens de ton niveau Et les gens Des niveaux supérieurs Et lorsque tu opères Avec les gens Des niveaux inférieurs Ce n'est pas pour descendre Vers eux Mais c'est pour essayer De les ramener vers toi Tu me reçois Un homme dans ses corps Relationnel Dans ses connexions Doit avoir un minimum De 25% de personnes Qui sont inférieures à lui 25% Et comme 30-35% De personnes Qui sont de son niveau Et le supplice Qui fait à peu près 40-45% De personnes Qui sont à un niveau supérieur Et qui l'influencent Le problème C'est que les femmes Sont complexes Elles voient que la femme Qui est en face d'elle Est d'un niveau supérieur Mais elle veut penser Qu'elles sont égales Pourquoi ? Il y a quelque chose Qu'elle a Que tu n'as pas Et dont tu as besoin Attends Tu n'as pas dit Amen Tu es dans le complexe Mais dit Amen Faut dire Amen On apprend des autres On reçoit des autres Dieu a suffisamment Équipé des personnes Au travers desquelles Il se démontre Pour quand les voyants Tu vois une autre Manifestation de Dieu Écoute-moi très bien Si le niveau De personnes Que tu fréquentes Je parle encore Du point d'identité Si le niveau De personnes Que tu fréquentes Est supérieur En personnes inférieures A toi Dis-toi que toi-même Tu as changé de gamme Là où tu croyais Que tu étais là Tu n'es plus là-bas Tu as baissé Ce n'est qu'une histoire D'illusion Tu n'es plus là Si les gens Que tu fréquentes Sont essentiellement Du même niveau Que toi Mets dans ta tête Que tu ne vas pas avancer Parce que vous allez Ressasser les mêmes problèmes Personne ne donne de solution L'autre dit Moi-même j'ai ça Moi-même je suis fatigué Dans mon ministère L'autre dit Non Moi-même il y a tes problèmes Moi-même mon mari me fatigue Moi-même il a fait enfant D'ailleurs Moi-même aussi Son papa avait fait enfant D'ailleurs Lui-même c'est ça Il est venu recommencer Non Il faut que tu rencontres Des personnes Qui ont fini avec ça Qui ont dépassé avec ça Qui ne sont plus à ce niveau Le niveau donc Des personnes Qui sont à ton niveau Doit être À la limite À peine supérieure À ceux qui sont en bas Je suis en train de parler D'identité Et donc Il y a un autre niveau De personnes Qui représentent Ce à quoi tu aspires Ils sont comme un miroir Pour toi Des gens dans la vie Desquels Dieu a réussi Dans des domaines Où tu aspires aussi A réussi Tu as envie de ressembler A ce que Dieu Est en train de faire Avec eux Ça peut être au plan financier Ça peut être au plan professionnel Ça peut être au plan marital Ça peut être dans le ministère Mais des gens Qui ont des pas d'avance Lorsque tu commences À te frotter là Tu es complexé De tes erreurs Tu sors de leur présence Avec une Amen Constante envie D'être améliorée Lorsque tu quittes Le présent Tu te dis Je dois faire plus Je suis en train de parler De ton identité Pour que tu en sois A ce niveau Il faut que tu saches Qui tu es Tu as l'humilité De reconnaître A quel niveau Tu te trouves Il y a des personnes Qui se sont fabriquées Des échelles Elles-mêmes Des échelles Et puis elles sont dessus Et puis elles sont dessus Non Zachée dit quand je regarde Ma taille Il me faut un sycomore Le sycomore représente Cette personne A qui tu te greffes Et qui est capable De te donner Une longueur d'avance Au stade Les achers Ils ne pouvaient plus grandir Mais le sycomore lui a donné Une taille Que le naturel ne pouvait pas lui donner Femme je suis en train de choquer Quelque chose en toi Je dis que tu es un aigle Arrête de traîner par terre Apprends à voler Et commence à voler Accepte de voler Et commence à voler Sors de ces raisonnements Des bas niveaux Et commence à voler Mais vole Et que rien ne t'arrête Ecoute-moi très bien Ce n'est pas la taille des ailes Qui détermine le niveau Où un oiseau peut voler Il y a de gros oiseaux Si tu vois la taille De les ailes Tu as l'impression Que c'est une pièce de paille On a déplié Mais mets-la dans le ciel Il s'en va On dirait quelque chose Le pouce en arrière Et il y a un petit oiseau Demain il te donnait son nom Quand il fait comme ça seulement là Le battement de ses ailes Quand il fait comme ça seulement là Écoute-moi très bien Ce n'est pas une question de position Parce que souvent on se perd dans ça On croit que le nombre d'activités Qu'on cumule à l'église Fait notre valeur spirituelle Et c'est faux Il y a des gens qui sont tentés De multiplier toutes ces activités Dans l'église Mais c'est dans la chair Où est-ce que je suis sûre de te balader De l'état de ton cœur Tu veux voler Mais il y a plein de choses Qui sont liées à ton caractère Ça doit tomber La jalousie Les mubus Les calomnies La convoitise L'envie d'être à côté Des supérieurs hiérarchiques Quand quelqu'un est en Christ Il sait que c'est Dieu qui révèle Il n'a pas besoin d'être là Toujours là où on le voit Il peut être quelque part Où on ne le voit pas Ses actes attireront les yeux vers lui Ses actes attireront les regards vers lui Ne crois pas Que tu peux continuer Comme tu fais là et puis voler Même si tu voles Tu ne vas pas voler bien Et tu ne vas pas voler haut Tu veux voler On dirait que je suis réclamé Veille ici Tu veux voler Tu veux voler Il y a des choses Que tu dois laisser En tant que fille de Dieu Dans quel contexte Toi tu as été créée Dieu a fini de créer l'homme Quand il regarde Adam Il dit ouais Quand on dit travail Il est fait Adam marche dans les jardins Adam is walking in the garden Alors si Adam était Il voyait Il dit c'est un baillon If Adam was influenced He would have said It's a bayou Baillon A bayou Joli garçon He's a handsome man Mais quand Dieu regarde Adam Il finit de se réjouir Il dit Adam a une faiblesse Qui monte derrière Toute sa force Il faut que je règle ça C'est ainsi que Adam Rentre dans le repos Et Dieu fait sortir la femme Ce qu'Adam sait C'est qu'elle est venue Pour l'aider Mais il y a quelque chose Qu'Adam ne sait pas Que Dieu a jeté Quelque part en Apocalypse Adam ne sait pas Voici ce que la Bible Dit en Genèse chapitre 2 Alors l'éternel Amen Dieu fit tomber Un profond sommeil Sur l'homme Qui s'endormit Il prit de ses côtes Réferma la chair A sa place Quand Adam s'est levé Il dit ça c'est moi C'est une partie de moi Son nez Mais il ressemblait A sa forme Mais il ressemble On l'appellera femme Il y a quelque chose De toi Que ni ton père Ni ta mère Ni ton mari Ne peuvent savoir Ça s'appelle Le potentiel de Dieu C'est quelque chose Qui se découvre Quelqu'un finit Par découvrir Que la personne Qui est là Dieu peut faire Une telle chose Avec elle C'est de toi Qu'il s'agit Dis-moi Amen En Apocalypse Chapitre 12 Verset 14 Il pousse plus loin Il dit Et les deux ailes Du grand aigle Furent donnés A la femme Adam n'a pas vu dans ça Afin qu'elle s'envole Là Il dit Ou au désert Vers son lieu Ou elle est nourrie Un temps Point Disons trois points De suspension Quelqu'un qui a été créé Pour amener Aider A un moteur Donc beaucoup plus fort Je ne te parle pas De force physique Je te parle D'une force Dimensionnelle Dans laquelle La femme peut opérer Il dit Les deux ailes Du grand aigle Furent donnés Afin qu'elle S'envolât Dans le désert Un jour Peut-être Que j'aurai l'occasion De te faire entendre Un de mes enseignements Sur le désert Mais il y a des dimensions Spécifiques Qui reviennent A ceux qui ont Dieu Pour opérer Dans le désert Tout le monde Ne peut pas opérer Dans le désert Il y a un désert Qui révèle Il y a un désert Que Dieu utilise Pour révéler les gens Celui-ci est mon fils Bien-aimé La colombe descendait Ainsi sur sa tête C'était un désert Mais pour révéler Il y a un désert Pour éprouver Il y a un désert Où on croit La Bible déclare Que pendant qu'ils étaient En train de marcher Avec Moïse Dans ce désert Leur vêtement N'avait pas changé Ils grandissaient Avec leurs vêtements Il y a un désert Où on croit La croissance Le développement Dieu utilise Les circonstances Donc de la vie Je suis en train De rentrer Dans mon deuxième point Formation Il utilise donc Les circonstances De la vie Pour t'étendre La femme a cette capacité De traverser Tout type de désert Et gloire à Dieu Dans sorti vainqueur La formation Fait partie De ton développement Et comment est-ce Que Dieu procède Il utilise Les circonstances De la vie Dieu va utiliser Les circonstances Pour te bâtir En fonction De là Où il veut Aller avec toi Ça peut être Ton enfant Ça peut être Ton mari Ça peut être Tes parents Ça peut être N'importe qui Qui ne comprend pas Le plan que Dieu a pour toi Qui ne croit Même pas en toi Pendant que Dieu veut faire quelque chose De grand Cette personne Est convaincue Que tu n'es personne Et que tu ne seras rien Dieu dépêche David Pour dire Va aider Les gens comprennent Qu'il est venu Donner à manger Il y a ce que Les yeux de l'homme Voient Et il y a Le plan de Dieu Derrière Toute circonstance Il y a Le plan apparent Et il y a Le but caché Dieu peut t'utiliser Pour venir A un mariage Tout simplement Parce qu'il veut T'utiliser A partir de cette circonstance Pour faire quelque chose Donc il dit à David Va Donc il dit David Va Va Donner à manger Par le père Par Isaïe Il dit à David Va donner à manger Selon les yeux humains C'était à manger Mais selon le plan de Dieu C'était délivré Israël De la main de Goliath Il faut que Dieu te forme Et il va utiliser Des personnes Comme tes propres frères Pour ne pas croire en toi Son frère dit Tu vas où Nous qui sommes ici On a été formés A la guerre On a fait l'école Et MPT Et puis pour Saint-Cyr On a fait ça Tu n'as pas fait aussi Tu viens chercher quoi ici Mais Dieu avait un plan Donc Dieu forme Il utilise la circonstance Pour te former Il va utiliser même Les gens que tu aimes Pour te former Parfois des déceptions Que tu es en train de traverser Ça amène Dieu En train de travailler Je dis Dieu En train de travailler Par certaines déceptions Dieu est en train de travailler C'est loin de tes yeux Mais il est en train De te bâtir Est-ce que tu me comprends ? Donc Dieu va utiliser la circonstance Pour te former Mais il veut aussi Simplement créer en toi Le désir D'aller à un autre niveau Tu dois apprendre Tu dois apprendre Tu as besoin d'apprendre Beaucoup de fois On est complexé On a des personnes Que Dieu a établies Au-dessus de nous On n'accepte pas De nous humilier devant elles On prend nos galons Dans le plan séculaire Et puis on envoie ça A l'église On prend nos galons De professionnels Et on envoie ça Dans le foyer Moi-même là J'ai un plus haut niveau Que mon mari Il dit quoi Non tu as besoin De te former Tu as besoin Qu'il y ait quelqu'un Aussi dans ta vie Au-dessus de toi C'est utile Dieu va utiliser Des personnes aussi Pour te former Et tu dois avoir Cette humilité là Pour accepter ça Dieu va te préparer Pour ta prochaine étape Il va te bâtir Pour ta prochaine étape Pour être capable De faire face A la prochaine étape Et il va te former Comme il a formé David Il va te former Comme il a formé Esther Aux difficultés de la vie Malgré un appel A la royauté Mais elle a été formée Est-ce qu'on a besoin D'être orpheline Mendiante Serrée Vivant chez un homme Pour devenir reine Mais tu utilises ça Pour la former Pour lui donner Une nouvelle personnalité C'est vrai que Venu en Christ Tu es devenu Une nouvelle créature Mais maintenant Il faut déclencher ça Il faut accepter D'être brisé Certains d'entre Nous sommes encore Orgueilleuses Et on est à l'église On est sur nos talons Et on détermine Et on détermine Notre position Par rapport A notre affinité Avec l'abbé Et on regarde Les autres d'en bas Remplis d'orgueil Remplis de faux sentiments On veut toujours Tu es à côté Mais ça ce sont de mauvais sentiments Si tu as été brisé Toutes ces choses là N'ont plus de valeur A tes yeux Tu regardes l'autre Comme étant supérieur A toi C'est ce que Paul recommande Tu le regardes Comme ayant plus de valeur Que toi C'est ce que la parole recommande Il faut être formé Il faut être formé Dieu va te former Mais toi même aussi Tu dois maintenant Aspirer à la formation Et tu vas te former Dis amène fort Dis-moi amène fort Dis-moi amène fort Alléluia Il y a donc des femmes Qui ont reçu Ces deux grandes ailes Et qui continuent à ramper Vraîner dans les bassesses Vraîner dans les fausses choses Ne pas avoir de respect Pour l'autorité hiérarchique Mais on quitte l'église On a pris le pot des fleurs On a placé ça On s'est prostenu On a fait tout ça On quitte le guide Va la voir avec sa belle-mère Va la voir Si elle n'est pas sorcière Si elle ne veut pas diviser son foyer Si elle ne veut pas diviser son foyer Mais Dieu ne peut pas t'élever Avec tout ça Tu es une nouvelle créature Mais manifeste ta confiance Dans le Seigneur Va la voir en train de chercher A consulter Mettre dimanche comme ça A l'église Comme si tu ne dis pas Amen Moi je vais répondre Amen Parce qu'on se connait Parce qu'on se connait Consulter On ne veut pas laisser le mari de quelqu'un Mais on a l'église On est responsable On est engagé On est zélé Qu'on sort de ça On gère le foyer De quelqu'un C'est quoi ça ? Ça c'est quoi ça ? Dieu va te former Parce qu'il veut aller loin avec toi Il y a des choses Dont tu dois accepter De te séparer Laisse Dieu te donner Amen Un autre niveau Ça fait mal Mais le meilleur est à venir Le meilleur est à venir Donc ne rampe pas Il faut voler Ne rampe pas Il faut voler La formation exige l'apprentissage Si tu veux être formé Il y a quelqu'un dans l'église À côté de qui tu dois être Qui va t'apprendre Comment on fait Il y a quelqu'un dans la vie Qui va être à côté de toi Amen Dieu va permettre Lorsque Saul de Tars Est sorti de son histoire D'amen Donc si on a Dans laquelle il était comme ça Boubouboubou Et alléluia Il venait de rencontrer Le Saint-Esprit Le Seigneur lui a dit Va là-bas J'ai appelé quelqu'un Il va venir Faire quelque chose avec toi Il faut le voir aller Lui qui tuait C'est lui qui s'en va Quand Paul de Tarsus C'est lui qui s'en va Et Dieu a dit Je vais te envoyer Quelqu'un Ananias va Je t'envoie quelqu'un Je suis en train de le briser Ananias va Je vais te envoyer quelqu'un Je vais le briser Ananias dit C'est qui Ananias dit Qui est-ce Il dit Saul de Tarsus C'est Saul de Tarsus Ananias dit Dieu a dit Quand tu as du rociel Tu ne connais pas bien Les gens qui sont su terre Saul Tu le connais Tu es Qui là Donc moi Quand tu ne veux plus qu'elle vive C'est de cette manière Moi j'ai qu'à aller me donner A celui Qui se promène à elle Les lettres Pour tuer les gens Le Seigneur dit Tu es Je l'ai brisé Actuellement Il ne peut plus tuer Mais il a besoin De quelque chose Qui est en toi Pour aller à un niveau supérieur Ça va l'aider Je rentre donc Dans mon troisième point Qui est l'approbation L'épanouissement personnel Est une chose excellente Mais qui mérite Qu'à un moment donné Tu reçoives une approbation Allo Hi L'épanouissement personnel Est une chose excellente Mais qui mérite Qu'à un moment donné Tu reçoives De quelqu'un Quelque chose Qu'on appelle L'approbation Avant que tu ne sois Ce que tu rêves De devenir Ou que tu sens Que tu peux devenir Il faut que Dieu T'approuve Maintenant Lorsque Dieu T'approuve Il établit quelqu'un Qui va aussi T'approuver Au plan terrestre Lorsque tu es Choisi par Dieu Tu as besoin De recevoir Une caution Tu as besoin De recevoir Quelque chose Un corinthien Chapitre 1 Verset 27 à 28 On ne devient Pas comme ça Il y a une succession D'étapes De gens Qui nous valident A un moment donné De gens Qui nous valident A des étapes données De gens Qui nous poussent De gens Qui Amen Approuve Que réellement Dieu nous a choisis Et c'est valable Dans n'importe quel domaine C'est pourquoi Tu dois te distinguer Parce que si tu te distingues Si tu te différencies Si tu te mets à part Tu vas appeler La sélection Dans ta vie Tu as besoin D'être approuvé Il y a quelque chose Que Dieu a mis en toi Que tu dois faire en mieux Jusqu'à ce que quelqu'un Dise oui C'est comme ça Qu'Esta a été approuvée Approuvée pour être l'épouse D'un grand roi Elle a été approuvée Donc chacune d'entre nous Doit passer par cette étape De l'approbation Dieu sélectionne En fonction de tes valeurs Et il révèle Amen Quel que soit ce qui est caché Il révèle ce qu'il est capable De faire avec toi L'étape suivante Va être l'étape De la qualification Beaucoup de fois On s'arrête A la formation Des fois on pousse On amène On devient Déprotégé À vie Maintenant il y a une autre étape Il faut se qualifier Il y a un ensemble d'aptitudes Que tu as acquis En travaillant Que tu dois maintenant Mettre 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 en exègue Je te donne un Samuel Chapitre 17 Lise le chapitre Pour que tu vois Que ce que Dieu avait commencé Dans la brousse Ce que Dieu avait commencé Dans le secret Amen Quelqu'un s'est qualifié Il donne toujours Une opportunité Pour que ce qui est caché En toi Te révèle Te qualifier Lorsque tu auras fini Avec l'étape De la qualification Tu deviens quelqu'un De prêt Pour se manifester Au stade De la manifestation Tu dois te manifester Bannis la timidité Bannis les complexes Que tu sois une femme Intellectuelle Lettrée ou illettrée Si Dieu veut faire Quelque chose avec toi Laisse-le aller Un Corinthien chapitre 2 Verset 9 dit Comme il est écrit Ce sont des choses Que l'oeil n'a point vu Que l'oreille n'a point entendu Qui ne sont point montées Au coeur de l'homme Des choses que Dieu a préparé Pour ceux qui l'aiment Donc dans l'étape De la manifestation Ce sont des choses Inimaginables Que tu dois exprimer On ne s'attendait pas Est-ce que quelque chose Comme ça puisse sortir de toi Est-ce que tu sais Que tu as commencé A voler Est-ce que tu sais Que tu as commencé A changer de niveau Tu dois te manifester Il y a un espace Que Dieu a prévu pour toi Il y a quelque part Un environnement Un secteur Quelque part Où Dieu a prévu Que toi tu te manifestes Et tu dois te manifester Manifestation Rassemblement public Destiné à exprimer Une Disons expression Expression De quelque chose D'interne Donc les valeurs Que tu as accumulées Les talents Et les dons Que tu as accumulées Il y a un moment Où Dieu te donne Pour réellement Exprimer ça Et tu dois exprimer Tu dois relâcher Ce que Dieu a mis en toi Tu n'es pas en train De voler comme ça Physiquement Non Mais tu es en train De changer de niveau Et de dimension Parce que Le potentiel Que Dieu a libéré En toi Est en train de sortir Ça sort Et c'est comme ça Que je suis en train De dire que De 2015 Jusqu'à 2016 Il y a des femmes Qui vont changer De position ici De 2015 Jusqu'à 2017 Il y a des femmes Qui vont changer De niveau Et c'est valable Au plan professionnel C'est valable Au plan spirituel C'est valable Au plan financier C'est valable Dans le ministère C'est valable Changement de niveau Changement de niveau En fonction des objectifs Que tu dois atteindre Tu dois changer de niveau Le niveau que tu avais Jusqu'à cette année Est satisfaisant Mais ce n'est pas assez Le meilleur peut sortir de toi Tu peux faire sortir Encore des choses Que personne n'imagine Qui sont cachées en toi Il y a un déploiement Que tu peux relâcher Il y a une dimension de Dieu Qui est endormie en toi Que tu peux relâcher On connaissait David Sur le lion On connaissait David Sur l'eau Mais on n'imaginait pas On n'a jamais vu un homme S'attaquer à un homme Qui s'attaque à une armée On sait qu'homme à homme C'est possible Mais quelqu'un qui défie Une armée pendant 40 jours Et l'armée ne fait rien Peut-être que l'armée Attende du secours Du renfort Et on voit une seule personne Sortir comme ça Là il n'a jamais vu ça Regarde la taille La différence des tailles La différence de poids La différence même Au niveau des âmes Et il prend une audace Comme ça pour venir Non ça dépend De ce que Dieu a mis en lui Quand Dieu t'a formé Quand Dieu t'a formé Au point que quelqu'un T'approuve ou dit Vas-y Tu deviens capable De faire face A des défis Auxquels l'esprit De l'homme Ne peut pas entrer En compréhension Le problème C'est que beaucoup S'est évanouis Sur le tatami Parce qu'ils n'ont pas Été formés C'est pourquoi Le temps de la formation Ce n'est pas le temps Qu'on brutalise Il faut laisser Dieu Te former Ne te presse pas Laisse Dieu te former Regarde Regarde J'aime tellement Ce passage de Jérémie Qui dit que Le potier a pris l'argile Et il a commencé A façonner Quand il regarde Il voit que c'est Un peu penché Quelque part Il casse Beaucoup de personnes N'acceptent pas Qu'on leur dise De recommencer Mais il faut recommencer Jusqu'à ce que Alléluia Tu saches faire Jusqu'à ce que tu fasses Et que la perfection Atteigne le niveau De ce que tu es en train De faire Accepte Parce que lorsque Tu vas quitter Le niveau de la formation Tu deviens un formateur Ecoute moi Si quelqu'un a réellement Été formé Il est devenu transformé Vraiment formé Résultat transformé Les gens qui ont encore Le même caractère Oh il n'est pas formé Il vient à l'église Mais il n'est pas formé Je te parle Je te parle De ce que la formation produit Ça produit Qu'il y a un défi Qui se lève en toi Regarde Ce n'est pas un défi D'ego Ce n'est pas un défi D'orgueil Mais il y a une volonté De faire sortir Ce qui est caché en toi Commence à bouillir Qui a dit à David Va te battre contre Goliath Personne Mais il y a quelque chose En lui Qui avait été amène Progressivement Habillé Et à partir de son contact Avec les défis Il était formé Au défi Quand il a vu ce défi Pendant que les autres Était tétanisés Par manque de formation Quelque chose dans lui Lui a dit Vas-y C'est le moment Manifeste-toi Et femme Laisse-moi te dire Que tu vas commencer A te manifester Tu dois te manifester Et tu vas te manifester Tu peux te manifester Et tu dois te manifester Alors manifeste-toi Manifeste-toi sans complexe Quand c'est la saison Manifeste-toi Je n'ai pas vu un âme fruitier Je n'ai pas vu un âme fruitier C'est le temps des mangos Il est mangué Et puis il ne veut pas donner de fruits Pendant qu'il est mu C'est le temps des maïs Il est maïs Quoi que maïs Ce sont des céréales Mais il ne veut pas donner de maïs Pourtant c'est sa saison Somme chapitre 1 dit Il est comme un âme planté Près d'un courant d'eau Attendant sa saison Attendant sa saison Il donne son fruit en sa saison Et à ce moment La Bible dit Tout ce qu'il fait Il touche comme ça Ça marche Il commence à monter une affaire Ça marche Il touche un tel domaine Ça marche Il dit tout ce qu'il fait réussir En semaine S'il te plaît dis-moi Amen et saisis cette parole Si ta voisine ne dit pas Amen Tu dis Amen pour deux Et puis tu prends pour deux Alléluia J'ai l'impression que ta voisine ne sait pas ce qu'Amen signifie Apocalypse dit que voici Amen est le témoin fidèle Donc Amen est une typologie spirituelle De Christ Qui se tire à la portée De toute prophétie Qui se lance contre toi Ou pour toi Et celle à laquelle tu dis Amen Amen Et celle que lui Il prend en tant que témoin Pour dire qu'il en soit ainsi Dans ta vie Donc quand quelqu'un libère De bonnes paroles Que tu ne dis pas Amen Il ne faut pas croire Que tu es en train de le snobber Tu es simplement en train De laisser une parole passer A toute personne ici Au centre de ma voix Que Dieu te bénisse Que la grâce de Dieu Commence à t'emmèner A un autre niveau Dans une autre dimension Je prie que tu commences A voler Je prie que tu voles De sphère en sphère Je prie que rien ne t'arrête Je prie que tu baisses Les cieux Que tu sois au sujet D'étonnement Un sujet d'étonnement Que tu sois un sujet D'étonnement Tu étonneras les yeux Tu vas étonner les oreilles Dans ta famille Il y a des oreilles Qui vont dire Ah bon Dans ton milieu Il y a des oreilles Qui seront choquées A cause du niveau Où tu es en train de monter Mais personne ne peut t'arrêter La Bible t'es là Vous recevrez la vérité Et vous serez affranchis Je vois des ailes Se détendre Je vois des ailes Se détendre Je vois aussi des ailes Se détendre Je vois des femmes Commencer à voler Conscientes de leur capacité Conscientes de leur potentiel Je les vois là Je les vois En train de manifester La dimension de Dieu Sorti des limites Et voler Et voler Amen Sorti des limites Sorti des ailes Dans notre famille On ne se marie pas Dans notre famille On n'évolue pas Dans notre famille On ne voyage pas Dans notre famille On n'est personne Dans notre famille On ne vient rien Dans notre famille On meurt vite Dans notre famille Il y a règles douloureuses Dans notre famille Il y a fibromes Dans notre famille Sorti de ça Et puis commencez à voler Volez dans la dimension De l'attente Que Dieu a pour toi La femme qui avait La paix de sang Elle dit ça suffit Elle a ramassé Toutes les serviettes Hygiéniques Tous les sachets Qui accompagnent Ça suffit Je suis fatiguée De saigner Ça fait douze ans De ma vie Chaque jour Je me lève Avec le sang Je me couche Avec le sang Ça suffit Est-ce qu'il y a une femme Ici qui peut dire Ça suffit Ça suffit au niveau Où tu es dit Amen Ça suffit au niveau Qui te bloque Dit Amen Ça suffit au niveau Qui te retiennent Arrière Dit Amen Ça suffit au limite Qui sont devant toi Dit Amen Mais je n'entends pas Dit Amen Dit Amen Tu vas te manifester La manifestation Suscite l'étonnement Si tu n'étonnes pas Quelqu'un sait Que tu n'as pas encore Commencé Tu dois étonner Quelqu'un Il y a quelqu'un Que tu dois étonner Il y a quelqu'un Que tu dois étonner Dis Amen Tu vas l'étonner Avec tes finances Tu vas l'étonner Avec ta mentalité La nouvelle mentalité Tu vas l'étonner Avec tes nouveaux projets Je dis à quelqu'un Que tu vas étonner Il ne s'attend pas à ça Il t'a limité Il y a où il t'a placé Mais quand la vérité vient Il y a comme des chaînes Qui tombent Il y a comme des côtes Qui sautent Tu sens le pied léger Il n'y a plus de difficultés À avancer Tu commences à bouger Tu bouges Quand tu vois un avion décoller Tu ne peux pas croire Que cette masse Elle ne peut bouger Il s'en va doucement Doucement Et il y a des gens Qui disent C'est trop lourd Et il commence à monter doucement On comprend même Si tu montes doucement Continue Même si tu montes doucement Continue Mais lorsque tu regardes En quelques secondes L'avion est dans l'air Il est dans l'air Il est dans l'air Quelqu'un n'a pas dit amène à ça Je dis Il est dans l'air Il est où dans l'air Il a un niveau où on le voit Tout ce qui vient de décoller Tu es sans ta main Tu ne peux pas l'arrêter Il y a des niveaux d'envol On ne peut que te voir Mais on ne peut plus t'arrêter Il y a des niveaux d'envol On ne peut que te regarder Tu es sans le bruit de l'avion En train de monter Mais tu ne peux plus l'arrêter Mais tu ne peux plus être trop tard Il est trop tard Oh Dis trop tard pour deux C'est trop tard pour deux Dis c'est trop tard Dis avec moi C'est trop tard C'est trop tard Les quatre personnes qui disent C'est trop tard qu'il en soit ainsi Les dix personnes qui disent C'est trop tard que tes ennemis Aient honte Les vingt-cinq personnes Qui disent c'est trop tard Que ta famille Soit dans l'étonnement C'est trop tard C'est tard Je dis c'est tard C'est tard pour des personnes qui ont cru que tu ne peux plus avancer Je dis c'est tard Parce que lorsque tu prends ton envol Tu es lancé Tu es lancé C'est en toi et puis l'air Tu es lancé Tu commences à aller dans l'esphère C'est comme ça que des gens vont monter Tu vas monter Je dis tu vas monter Personne ne va t'arrêter Personne ne va te retenir Parce que le temps est arrivé C'est trop tard Pour tous ceux qui ont douté de toi Douté de ta destinée Il dit Est-ce que Jacob peut devenir un bon enfant un jour Je parle à une mère Peut-être que ton enfant a pris une voix Et les gens de ta famille t'ont dit que toi tu n'as pas fait un bon enfant Son enfant qui vole Son enfant drogué Son enfant qui n'a pas fait école Mais laisse-moi te dire que sur tes genoux Je dis sur tes genoux Ce que tes reproches par ta bouche n'ont pas pu faire Tes genoux vont l'amener à l'exhaustion Je dis que tes genoux vont amener ça à la réalisation Je parle au foyer de quelqu'un Il y a quelqu'un qui a dit c'est fini C'est l'escalade d'un mariage Ça c'est un foyer ça On parle de foyer Elle aussi pour elle elle va appeler ça Mais il y a un Dieu dans le ciel Il y a un Dieu dans le ciel Je dis qu'il y a un Dieu dans le ciel Il est capable d'améliorer Je ne sais pas comment il va faire pour toi Mais un jour tes lames vont se changer en rire Je dis à quelqu'un c'est trop tard C'est trop tard C'est trop tard Pour celui qui a dit que tu ne peux pas étudier Que tu ne peux pas travailler Dans la vie Il y a ceux qui ne deviennent pas les diplômes Je les encourage Moi-même que tu vois là Alléluia je continue encore à passer des diplômes Mais il y a ceux qui ne deviennent pas la grâce de Dieu Je les encourage Parce que moi-même que tu vois aussi Je suis un puits produit de la grâce de Dieu Devenir quelque chose auquel l'homme n'a pas pensé Je ne suis entendu parler à quelqu'un Il y a un facteur qu'on appelle la grâce de Dieu Quand ça te soulève ici Ça te balance quelque part Ça te dépose quelque part La grâce de Dieu Est capable de te prendre de rien Et de t'emmener quelque part De rien à quelque chose Du trou T'es déposé sur le trône T'en bas T'es déposé en haut J'ai dit des personnes D'anonymes Te donner un nom Tu crois que c'est l'homme qui donne un nom à quelqu'un ? C'est Dieu qui donne un nom C'est Dieu qui donne un nom Des fois ton mari a travaillé dans la vie de tes enfants Jusqu'à ce qu'il a la retraite Votre nom n'est pas devenu quelque chose Dieu prend le même nom là Il prend le même nom à K De nom à K comme ça Son mari n'est rien devenu Son père était un cultivateur avec le nom à K Lui-même il était au PTT Quelque chose là-bas Mais un de tes enfants prend le même nom à K Il envoie ça à la précédence quelque part Il prend le même nom à K Tu comprends ? J'ai dit c'est fini ! Il n'y a plus de limite pour toi Commence à voler ! Commence à voler ! Commence à voler ! Si ta voisine ne dit pas Amen Tu dis Amen pour deux Tu dis Amen pour trois Tu dis Amen pour quatre Alléluia ! Amen ! Le même nom là C'est pourquoi quand je vois des femmes qui s'affolent Elle dit non mon mari Écoute-moi très bien Ton mari peut ne rien faire de bon avec toi À part les enfants À part les enfants Ça veut dire à part les enfants qu'il t'a donné Il ne fait rien de bon avec toi Mais si c'est là que Dieu t'a planté Assez-toi ! Tu comprends ? Assez-toi ce qu'elle avait dit Assez-toi ! Ça avait dit ne bouge pas ! La grand-mère d'un homme Le grand-père ne lui a pas donné un nom Son fils même qu'elle a mis au monde ne lui a pas donné un nom Son petit-fils Elle a fait une photo avec lui Il soulevait un sac comme ça Il quittait le Kenya pour aller aux Etats-Unis C'est le petit-fils-là Qui est venu valoriser la grand-mère Elle n'est pas morte jusqu'à ce que son petit-fils devienne président De la nation la plus puissante au monde Qui croit que c'est fini ? Qui dit ça a fini ? Qui a dit ça a fini ? Qui croit que c'est fini ? Qui pense que c'est fini ? Qui a juré que c'est fini pour toi ? Qui a décreté que c'est fini pour toi ? Que le Dieu de la confusion soit son partage Dieu va le confondre Je dis Dieu va le confondre Maintenant que tu dis Amen Je vois beaucoup de gens te donner le doigt avec un mouchoir Ils n'osent plus te regarder vrai vrai Ils te regardent par le coin Parce que c'est quand tu as devenu le choc C'est quand tu as devenu le choc Il est choqué C'est pourquoi il dit à quelqu'un Manifeste-toi 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 Et maintenant mon dernier point Point numéro 7 Quand tu t'es manifesté Quand tu t'es manifesté Tu es rentré toi-même comme ça dans la saison des révélations Je dis Les gens veulent Ils ne veulent pas C'est ton temps Mais est-ce que tu comprends ce que c'est ton temps veut dire ? C'est ton temps veut dire Ils se sont battus pour ne pas que leur fils te marie Mais finalement Dieu qui est dans le ciel t'a fait voler jusqu'à la mairie Il t'a fait voler jusqu'à la paroisse Le mariage a été consommé Quand tu passes On dit Madame Kofi passe On dit Madame Kouamé passe C'est fini Tu es dans ta saison des révélations Quand c'est ton temps des révélations Ce sont les gens qui te montrent du doigt Tu ne t'affirmes pas Tu ne dis pas c'est moi Ce sont les gens eux-mêmes C'est eux Ce sont les gens eux-mêmes Quand tu entendres le passé Il dit c'est moi Quand tu veux parler Tu sais tout ce monde Et je veux profiter pour saluer Dieu dans la vie de cette femme Quand tu as fini de bâtir le travail qu'elle a bâti Il y a lutte encore Que le Seigneur scelle ta saison des révélations Et que de nation en nation tu sois révélé Si quelqu'un ne dit pas Amen à sa dit Amen deux fois Ce que tu n'as pas approuvé N'aura jamais de valeur dans ta vie Quand tu ne sais pas approuver Quand tu ne sais pas apprécier Tu ne seras jamais apprécié Quand tu ne sais pas célébrer Tu ne seras jamais célébré Quand tu ne sais pas reconnaître Tu ne seras jamais reconnu Quand tu ne s'es pas encouragé On ne va jamais t'encourager Quand tu ne s'es pas béni Tu ne seras jamais béni Tu ne s'es pas honoré Tu ne seras jamais honoré Tu ne seras jamais servi Tu ne seras jamais servi Tu veux voler Regarde les gens voler Que Dieu te bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501